Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, nous sommes jeudi 1er avril et je suis super contente à la base, je ne devais même pas vous faire cette vidéo là, aujourd'hui je devais vous la faire demain, c'est le vlog de la nouvelle cuisine. Je suis hyper contente, je vous explique, en fait là il n'y a pas très longtemps, en fait il n'y a même pas 20 minutes de ça, ça sonne à la porte et en fait c'est le poseur mobile pack qui nous demande est-ce que c'est possible de poser la cuisine cet après-midi. Voilà, vous imaginez ma réponse, forcément on a dit oui, Anthony est un petit peu déçu dans le sens où il voulait être là pour entre guillemets voir, superviser, dire les hauteurs etc mais là il est venu ce matin donc on a pu voir avec lui quand même des choses et pour le reste, ça devrait aller, je vais pouvoir gérer seul le truc sachant qu'on leur a dit ce qu'il faut au niveau des hauteurs et tout Voilà, donc je n'en reviens pas, je suis super contente parce que même pour demain on se disait ça se trouve qu'ils vont nous faire un coup, ils vont nous dire non non on ne peut pas venir et tout et au final c'est décalé d'une demi-journée, je suis vraiment vraiment trop trop contente j'en peux plus je vous assure au niveau du bazar, il y en a partout, je ne reconnais plus la maison je suis déprimée de plus en plus, donc bref c'est vraiment une super nouvelle je suis heureuse, 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 il n'y a plus qu'à attendre du coup aussi j'ai une autre super bonne nouvelle franchement un coup ça ne va pas, un coup ça va dans les travaux mais là c'est des bonnes nouvelles, deuxième bonne nouvelle ce matin j'appelle à tout hasard le carreleur, vous savez on est passé par le roi Merlin et l'artisan devait nous rappeler pour nous tenir informés, nous dire quand il va passer etc sauf qu'on n'a toujours pas eu de nouvelles et je me suis dit je vais l'appeler à tout hasard donc j'ai retrouvé son numéro et tout j'ai appelé ce matin, j'ai appelé ce matin et du coup il me dit oui oui madame du coup on va pouvoir passer, alors pas la semaine prochaine l'autre, parfait franchement c'est juste parfait c'est juste parfait, donc la semaine du 12 donc après il va me rappeler pour me dire exactement le jour mais c'est juste parfait, du coup ça veut dire qu'une fois qu'il aura posé le carrelage je ne sais pas s'il doit y avoir un petit délai d'attente entre la fin de la pause et le moment où on va pouvoir poser nos éléments bas dessus mais en gros tout va s'enchaîner là entre début avril, mi-avril et fin avril, début mai pour la cuisine donc je suis vraiment trop contente, ça va s'accélérer enfin, donc du coup franchement je vous assure je suis trop contente j'en peux plus, j'ai même pas les mots en fait, j'ai même pas les mots c'est dingue, on l'attend tellement cette cuisine, je pensais que ça me ferait même plus d'effet mais en fait si si je suis hyper impatiente toujours et j'ai hâte de remettre de l'ordre dans la future salle à manger qui ressemble plus à rien, à enlever tout le bazar, le cookie donc bref, c'était plus possible donc là qu'ils viennent une demi-journée en avance, c'est parfait donc là j'arrête de parler, je vais les préparer à manger Anthony est en train de faire un petit morceau de tapisserie qui manquait je vous avais dit l'autre fois ou je sais plus enfin bref, il manquait un petit bout de tapisserie donc là il le fait, on pensait qu'ils allaient venir demain donc on était encore un petit pas large mais ça allait au final il vient là, donc là Anthony se dépêche de terminer ça ensuite il va au boulot bon du coup je vous prends un petit peu plus tard c'est la course depuis 30-35 minutes là on est à fond avec Anthony là il vient juste de partir, aller chercher les enfants à l'école au passage il va aller chercher un McDo puisque là on n'a pas du tout envie de salir le peu de cuisine qu'on a surtout qu'il va arriver à 13h30 donc voilà ça va vraiment être à fond enfin voilà il va vraiment se dépêcher je dépose les enfants, je reviens et voilà on a enlevé tous les meubles qui étaient là en fait ils nous ont livré la partie du haut mais ils nous ont aussi livré l'autre fois une partie des meubles de la commande du mois de mai ils nous ont fait, voilà ils nous en ont donné un peu plus parce qu'il y avait des cartons, ils n'étaient pas sûrs d'eux etc et au final on a plus de façade que prévu plus de trucs et ça ça correspond à la deuxième commande du mois de mai donc Anthony a tout mis dans le garage voilà pour leur laisser l'espace tout l'espace comme ça disponible et voilà enfin bref c'est vraiment la course en cours on était bon du coup je vous reprends il est 16h25 l'artisan, enfin le poseur le poseur vient juste de partir et du coup je vais vous montrer le résultat donc là c'est pas il n'a pas pu poser la corniche normalement il va y avoir une belle corniche en hauteur moulée mais ils la mettront que quand en fait ils vont mettre le cache chaudière enfin le meuble chaudière pour pouvoir partir du meuble chaudière faire les petits coins les petits machins parce que si là ils partent en plein milieu ça va pas être possible donc ça voilà et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bah voilà il a surtout regardé par rapport à tous les comment dire à tout ce qui avait été vu en fait et par rapport à la machine à laver parce qu'en fait il y avait deux possibilités soit la mettre là soit la mettre là-bas enfin bref et du coup il était franchement il est vraiment très très bien comme quoi chez MobilePas je pense que tout le monde n'est pas incompétent il y a des incompétents enfin en tout cas je suis tombée sur un incompétent dans le bureau l'autre fois mais les poseurs et d'autres aussi vendeurs qu'on a vus l'autre fois avec Anthony sont vraiment super et tout on est juste je pense tombé sur la mauvaise personne voilà mais bon si ça peut se rattraper si ça peut se faire correctement par la suite là ça va aller franchement il a été super rapide il a vraiment bien fait son travail il a tout nettoyé avant de partir et tout donc je vais vous montrer voilà c'est surtout ça le truc c'est que je vais vous montrer ce que ça donne donc voilà les meubles au final on a choisi avec Anthony cette configuration là c'est à dire de mettre les deux vitrines au milieu pour que ce soit plus raccord pour que ce soit plus sympa ici je pense que je mettrai tout ce qui est l'alimentation là ça va être tout ce qui est vaisselle du coup dans les deux ça sera côte à côte et dans celui-ci c'est pareil je pense que je vais mettre de l'alimentation voilà tout ce qui je ne sais pas encore à vrai dire je ne sais pas donc voilà je vais vous montrer à l'intérieur ils sont vraiment sympas les étagères sont en vert dans celle-ci en fait dans celle où c'est des vitrines c'est du vert elles sont vraiment très sympas j'adore ça fait vraiment style maison de campagne enfin je trouve je trouve ça trop joli et là du coup c'est comme ça c'est étagère en bois comme ça donc voilà j'essaie de vous montrer et quand on referme il y a le même système qu'on avait avant vous savez il y a le ralentisseur de porte ça évite de flanquer de claquer les portes donc voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne franchement j'étais trop contente enfin je suis trop contente parce que je vais pouvoir enfin ranger tout le petit bazar et franchement il y a de quoi faire il y a quand même une bonne rangée de meubles et ça ça va être pour la fois prochaine donc non franchement il y a vraiment de quoi faire et même vu du salon je trouve que ça rend ça rend pas mal aussi j'avais peur que voilà enfin vu du salon ça passe bizarre mais en fait non ça rend très bien aussi du salon et là il ne restera plus je vous dis que le meuble chaudière sur ce linéaire là a caché a camouflé avec un meuble et franchement ça sera pas mal je pense c'est conforme à ce qu'on voulait on va dire voilà du coup grâce aux meubles qui viennent d'être installés je vais pouvoir m'occuper de tout ce bazar toute la nourriture est posée dans des bacs comme ça par terre dans la future salle à manger et c'est une catastrophe franchement j'en pouvais plus j'en pouvais plus donc là je vais pouvoir m'occuper de ça il y a même des trucs qui se sont renversés je genre voilà tout est posé là comme ça à même le sol je vous laisse imaginer la catastrophe dans laquelle je me trouvais pendant ces derniers jours une vraie horreur donc voilà je vais pouvoir ranger enfin 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 donc là c'est parti je vais chercher les enfants à l'école puisqu'il est quasiment l'heure en fait on en profite des derniers jours d'école avant le confinement de la semaine prochaine et voilà en tout cas ça a été fait avant le confinement donc ça c'est vraiment une très bonne chose surtout que les cuisinistes du coup ils vont fermer mais les poseurs apparemment vont continuer de poser mais c'est ça va être apparemment plus long il va y avoir des délais etc déjà que c'était long alors là je sais pas mais je vais commencer déjà à les appeler prochainement puisque là le carrelage est avancé comme vous le savez ça va être fait dans la semaine du 12 donc après une fois que ça c'est fait on peut enfin voilà je sais pas s'il faut attendre un délai ou pas mais on pourra enchaîner avec le reste de la cuisine quoi Willou que t'as fait à l'école j'ai fait une petite poule une poule de Pâques une petite poule de Pâques est-ce que c'est pour moi ? euh non on mange pas les oeufs tout de suite avril et après avril on les mange quand les oeufs alors ? avril on est en avril oui il y a Pâques et après Pâques d'accord bon l'inguit de Pâques c'est quoi ça ? un poisson j'ai fait un poisson d'avril que j'ai accroché ah un poisson d'avril et aussi on a pris la photo les poissons d'avril dans le dos ouais et toi Arthur c'est quoi ? c'est un poignet de Pâques waouh et est-ce que je peux prendre les chocolats qui sont dedans ? non 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 regarde regarde et ouais vous pourrez pas prendre les bonbons que je vais cacher tout en haut non regarde 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 ah si Victor il va peut-être voir ah bah Arthur ouais oh non je le veux bon on va prendre le goûter ? non qu'est-ce que c'est ? il a fondu ? ouais alors je vais pouvoir le rencir mais comment ça ? l'autre aussi non tu es l'aimé au frigo ? William bon je reprends un petit peu plus tard le temps de faire ce qu'il y a à faire avec les enfants qui sont super excités ce soir voilà donc du coup je vous reprendrai demain pour faire la vidéo d'organisation de rangement de la cuisine de motivation ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo ménage d'organisation et là j'ai repris goût goût au ménage voilà donc demain je vous fais cette vidéo là voilà voilà et c'est tout ce que j'avais à vous dire là pour ce soir c'est déjà pas mal il faut le temps de me remettre de mes émotions j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne c'est parti je vous laisse merci 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 Sous-titrage FR ?